Je m'appelle Sylvain Durif et mon nom au plan cosmique c'est Oriana. J'incarne l'énergie de l'homme vert du grand monarque qui est annoncée par les prophéties de Nostradamus. C'est l'énergie du Christ cosmique, celui qu'on connaît aussi sous le nom de Merlin l'Enchanteur. Tout ça c'est une seule et même énergie. Sylvainus, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur, le Christ cosmique, c'est un seul et même personnage, donc c'est moi. J'arrive en cette fin de calendrier Maya pour annoncer la vérité suivante. On est sur le chemin de la paix, de l'harmonie sur Terre et dans le cosmos, en harmonie avec tout le monde justement. Et que ce soit les extraterrestres qui sont là, ils sont présents physiquement ici, comme j'ai expliqué. Il y a une base militaire ici, il y a des bases intraterrestres, extraterrestres ici. On a pu observer des géants de 3-4 mètres là dans le champ en face d'ici. Donc si vous voulez, ça c'est des réalités. Mais justement on doit être dans la confiance absolue par rapport à ça, parce que nous-mêmes, l'humanité a été composée à partir de souches extraterrestres, diverses et variées qui sont réparties dans le cosmos. Donc l'être humain est un composant de souches extraterrestres, de la souche primordiale de l'humanité, c'est ça. Donc on doit retrouver en fait notre condition, notre nature profonde et vivre en confiance avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on voit un extraterrestre qui a 4 doigts par exemple, comme on a pu retrouver une main à 4 doigts dans un champ juste derrière là, un peu plus haut, l'Inas. Bon c'est pas parce qu'on voit ça qu'on doit avoir peur. Au contraire, on doit comprendre, ça doit être simplement le signal qu'il y a d'autres êtres que nous dans le cosmos qui vivent et avec lesquels on doit être en paix. Merci. 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 Merci.